Nous avons une conviction forte. Égrener des milliards dans tous les discours et politiques de gouvernance, les obtenir d'institutions internationales, fiscales les plus cotées, pour espérer ainsi sortir notre pays de l'Orient, n'a jamais été une politique efficiente pour un peuple qui aspire à entrer dans l'histoire et jouer dans la cour des grands. Nous n'avons cessé de le répéter. Des dizaines de milliers de milliards de nos pauvres fronts dévalués, depuis Belle-Lurette et injectés chez notre peuple, vidés de sa substance culturelle, ne développerons jamais celui-ci. Seul un peuple libre, conscient, déterminé, armé de sa vraie mémoire historique, retrouvé, renforcé, peut mener et gagner le combat contre le sous-développement qui est d'abord et avant tout mental. Nous libérer de cette infirmité mentale qui nous fait croire que nous sommes bloqués, incapables du moins de processus cumulatifs du savoir-faire et de l'information, mais aussi du savoir devenir un géant au même titre que les puissances industrialisées qui réjampent aujourd'hui le monde est la première tâche historique. C'est alors notre responsabilité historique d'oser nous montrer entreprenants dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires, etc. Il s'agit par conséquent d'oser sortir des sentiers battus, de baliser de nouvelles pistes audacieuses et ambitieuses qui peuvent même enrichir les sciences politiques. Pourquoi faire la fine bouche ? Nous en sommes capables. Tout se déroule en effet au niveau du mental. On comprendra, ou plutôt on devra comprendre, qu'on n'invente pas une nation à coup d'incantations, de vœux pieux, de mythes surannées, mais bien en puissance, puis en acte, lentement, acte après acte, année après année, dans le mûrissement des idées et de l'adhésion populaire. Il nous faut par conséquent gagner du temps en mobilisant et en renforçant une conscience populaire qu'on ne pourra plus éteindre. Aussi, nous n'avons pas le choix si nous voulons arriver à une véritable conscience politique populaire et démocratique. Toutes les énergies créatrices de notre peuple sont alors convoquées pour bouter hors du champ politique les structures archaïques qui, quoi qu'on dise, existent encore en profondeur et minent toute volonté de modernisation. Dans ce cheminement politique, il faudrait demander beaucoup aux hommes et aux femmes cultiver chez chacun des citoyens sénégalais un amour tyrannique pour son pays, avoir des ambitions démesurées, une foi et un enthousiasme au travail. Notre développement, notre sort, en l'occurrence, ne doit nullement dépendre des saisons, de la pluie, du soleil, des températures, encore moins du cycle infernal, des fêtes religieuses ou des orientations idéologiques de quelques journalistes en mal de notoriété. Il nous faut agir vite et lentement, c'est-à-dire avec raison, sérénité, lucidité, agir hors du temps, du monde normé, des statistiques télécommandées, des statistiques fumeuses qui avouent plus les désirs de leurs commanditaires que la réalité des choses. Le chantier est certes immense, mais il est à hauteur du peuple sénégalais qui devra alors se réconcilier avec l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada